Madame Djouf Ndeinam, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales. Aujourd'hui, on a l'honneur de vous accueillir dans un contexte où l'on célèbre la 45e édition de cette journée de l'alphabétisation. Comment vous comptez célébrer cette édition dans ce contexte de pandémie? Merci à vous pour cette occasion de m'adresser aux Sénégalais. Merci à Réunie FM. Je remercie aussi vos auditeurs et vos auditrices. C'est Madame Djouf, effectivement, la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales. Et vous l'avez dit, la célébration de cette 45e édition de la semaine nationale de l'alphabétisation se fera dans un contexte particulier, comme nous tous nous le savons, à cause de cette COVID-19. qui est une pandémie qui nous aide à un certain nombre de mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Bon, la raison pour laquelle la célébration se fera de manière sobre, avec peu d'activités, parce que les rassemblements sont interdits. Mais on a une activité phare, qui est la caravane de sensibilisation et de distribution de matériel de réponse contre la COVID-19. Cette activité se fera le 12, le samedi 12 septembre, autour des artères de Dakar. Il y a une autre activité ? Oui. Non, il y a beaucoup d'activités, parce qu'au niveau des concentrés, au niveau des 16 académies, nous aurons des activités, mais ce sont des activités qui seront corrélées à l'activité principale, surtout des caravanes et de distribution de matériel de COVID dans les 16 académies. Donc, dans les régions, il y aura des activités. Par exemple, à Caisse, on aura une activité phare le 9. Donc, ils ont démarré. Ce sera aussi une caravane qui sera présidée par... Bon, peut-être qu'on va se déplacer pour aller à Caisse, mais nous avons beaucoup d'activités cette année. Mais on tient compte de cette pandémie. D'accord. Y a-t-il un thème spécifique ? Mais il y aura aussi... Oui. On avait prévu un panel pour le 13, mais c'était un panel en ligne. Oui, mais puisque les conditions ne se préparent pas, parce que les acteurs sont véritablement... M'achat, nous avons beaucoup de partenaires. Nous avons décalé ça. Et on nous a recommandé, d'ici l'ouverture des classes d'alphabétisation, nous allons dérouler beaucoup d'activités. Donc, on peut dire que c'est une semaine qui est étalée jusqu'au mois de novembre. Donc, le panel sera organisé, mais la date a été juste différente. Y a-t-il un thème spécifique pour cette année ? Oui, il y a un thème spécifique de l'importance de l'alphabétisation et des langues nationales sur la sensibilisation contre le Covid-19. C'est pas le thème du Sénégal. Madame Diouf, aujourd'hui, quel est le taux d'alphabétisation au Sénégal ? Le taux d'alphabétisation est de 45,40 selon l'ANSD. Et ça, c'est depuis 2013. Donc, depuis 2013, nous n'avons pas pris en compte tous les programmes que nous sommes en train de développer. Et quelle est la frange la plus enrôlée dans ces programmes ? La frange, c'est les femmes âgées de 9, je dirais les jeunes et les femmes, de 9 à 15 ans, et 15 ans, 45 ans. Parce que nous avons beaucoup d'adultes, 15, 45 ans. Mais nous avons aussi des jeunes, 9, 14 ans, surtout dans les écoles communautaires de base, pour les réinférer dans les écoles élémentaires ou dans la formation professionnelle. Que pouvez-vous nous dire sur le programme national d'alphabétisation qui est déroulé depuis 2013 ? Effectivement, le programme national de l'éducation de base des jeunes et des adultes est mis en oeuvre depuis 2013. C'est un programme national du ministère de l'Éducation nationale, financé sur ressources propres de l'État du Sénégal. C'est un modèle pour l'alphabétiser des jeunes et des adultes. Il a permis, ce programme, de fédérer un ensemble d'acteurs. Si je prends le niveau central, nous avons la BALN, la Direction de l'alphabétisation et des langues nationales. Au niveau déconcentré, nous avons les IA et les IEF qui sont nos bras techniques, les bras techniques du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons aussi les collectivités territoriales qui jouent un rôle de premier plan dans le PNEPJA et avec l'acte 3 de la décentralisation, c'est une compétence transférée. Et aussi, nous avons les acteurs de la société civile. Donc, avec le PNEPJA, des milieux de Sénégalais et de Sénégalais ont pu être alphabétisés. Et je peux donner comme chiffre 103 207 de 2013 à 2019. C'est composé de majorité femmes. Mais le talent d'achille du programme, c'est la faible juste du financement. malgré beaucoup d'efforts qui ont été faits par l'État du Sénégal. Donc, voilà pour le PNEPJA. D'accord. Est-ce que tout ce travail a donné ou a redoré l'image du Sénégal dans ces programmes d'alphabétisation au niveau mondial ? Puisque le PNUD avait donc sorti un rapport et le Sénégal avait un classement dans ce rapport. Vous savez, on a dit et c'est avéré qu'un développement ne peut pas se faire sans tenir compte de la culture. Et la base de la culture, c'est nos langues nationales. Donc, l'éducation doit se baser aussi sur nos langues nationales pour qu'on booste l'apprentissage des enfants. Donc, avec ce taux d'analphabétisme, ça bloque le développement. Les programmes que nous avons déroulés jusque-là sont des programmes préférables par rapport à la demande et ça impacte sur le développement en général. Donc, c'est un impact qui est là et on le sent. C'est pourquoi d'ailleurs l'État du Sénégal veut prendre le tour par les cornes pour aller à... En tout cas, pour augmenter sensiblement le financement de l'alphabétisation. Et justement, votre appréciation sur les 3% du budget annoncé ? Oui, on a annoncé le budget, les 3%. C'était lors de la rencontre de Bamako en 2005. Mais peut-être jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas encore atteint ces 3%. Mais je pense que nous allons... Nous avons espoir que peut-être... Avec le budget programme, nous allons même dépasser un peu les 3%. Madame la directrice, selon l'ACNOS, le sous-secteur de l'alphabétisation souffre de problèmes d'instabilité institutionnelle. Est-ce que le changement souvent de ministère impacte sur le fonctionnement du travail ? Oui, effectivement. Parce que le changement de ministère a un effet négatif, effectivement, marginal sur le fonctionnement du sous-secteur. Parce que des fois, au niveau du ministère de la Culture, au niveau de la formation professionnelle, actuellement, au niveau du ministère, ça commence à durer au niveau du ministère de l'éducation nationale. C'est pourquoi nous sentons une stabilité actuellement. Vous aviez un secrétaire chargé de l'alphabétisation. Aujourd'hui, c'est rattaché à des ministères. Est-ce que vous prenez le retour à l'ancien formant ? En tout cas, les autoristes sont conscients de l'importance de l'alphabétisation et de l'anglais nationale. Ils sont en train de prendre des mesures pour jubiler à toutes ces difficultés et pour relever ensemble les défis du secteur. Aujourd'hui, quels sont les grands défis de l'alphabétisation au Sénégal ? Oui, nous avons de grands défis. On peut commencer par le relèvement du taux du financement. Nous avons aussi l'amélioration de la gestion des programmes. Nous devons revoir l'annuel de procédure et autres. Mais surtout, la remobilisation des acteurs pour avoir une coalition nationale autour de l'alphabétisation. C'est vers ça que nous voulons aller. C'est un grand défi. Et nous lançons un appel à tous, non seulement aux docteurs du secteur, mais à tous les Sénégalais pour prendre en charge des défis. Les problèmes que vous rencontrez dans le cadre de ces alphabétisations, tout à l'heure, vous l'avez dit, ce sont les femmes qui sont les plus enrôlées dans ces programmes. Pourquoi ? Les hommes ne sont pas résistants. C'est-à-dire que le taux d'analphabétisation, les 54,6, est composé de majorité de femmes. Plus de 62% de femmes. Et donc là, nous devons surtout encadrer les femmes pour une autonomie financière et économique. C'est pourquoi nous aurons le plus de femmes. Mais les hommes en demandent, les hommes aussi, surtout les jeunes. Les jeunes apprentis et autres sont en alphabète et nous ne faisons pas de différence. Mais puisque le taux est très élevé, donc là, on peut véritablement pousser plus vers les femmes. En ce qui concerne également la formation, comment vous faites pour la formation des relais ? Comment s'est assuré un peu le processus ? La formation des facilitateurs. Oui. C'est les facilitateurs. Nous avons nos enseignants qui s'appellent facilitateurs ou moniteurs, qui sont dans les classes d'alphabétisation. Nous avons les superviseurs qui surveillent les projets et nous avons les coordonnateurs. Nous organisons des séminaires de formation avant l'ouverture des classes. C'est la première activité d'ailleurs, avant l'ouverture, chaque année des classes d'alphabétisation. Nous les encadrons sur les thèmes, le curriculum de l'éducation pour qu'ils puissent en tout cas prendre en charge la formation des apprenants. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui une évolution sur le plan de l'alphabétisation ? En ce qui concerne les femmes. Parce que si nous remontons le temps, au mois de mars, la journée de la femme, l'anthropologue Fatou Saussar avait parlé de l'évolution de la situation des femmes sénégalaises, notamment de 1960 à nos jours, faisant un tableau. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'évolution ? Est-ce qu'il y a des évolutions remarquables ? Oui, il y a des évolutions. Ce qui se pose, le problème pour nous, c'est la stabilité. Ce que nous faisons, ce n'est pas trop visible au Sénégal. Nous formons beaucoup de femmes. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous nous sommes enrôlés depuis 2000. Si on prend les deux programmes, le PENERJAR, qui est donné au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et le PANAM, qui est donné au niveau du ministère de la Femme, nous font plus de 2,157,000 femmes apprenants composés d'hommes et de femmes. Et nous avons senti que cette formation que nous leur donnons avec la Femme, qui permet de booster leurs activités génératives de revenus. Les femmes actuellement retrouvent leur autonomie financière pour pouvoir mieux développer leurs activités. Mais c'est les financements qui sont insuffisants pour aller plus loin. Mais on a senti... Je peux donner par exemple l'exemple de la Sodecitex. La Sodecitex qui alphabétise les agriculteurs a relevé le taux de production de 20%. Je peux vous donner d'autres exemples. Mais l'alphabétisation est quelque chose qui impacte véritablement sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Une dernière question. Les langues nationales. Aujourd'hui, est-ce que vous en êtes avec son introduction dans le système éducatif? Oui, nous avons un projet qu'on appelle le Mohed où nous allons proposer les six langues parce que nous avons 22 langues codifiées dans ce pays sur les 25 reconnues sur le plan national. D'accord. Et nous ne pouvons pas introduire les deux langues. Nous y allons avec beaucoup d'intelligence. Nous avons un modèle que nous allons proposer aux Sénégalais qui tourne autour des six premières langues. C'est-à-dire le Wolof, le Poulard, le Serer, le Diola, le Sonique et le Mandinka. Le travail est en train d'être fait. C'est un projet pilote que nous sommes en train de tester sur cette région. C'est-à-dire à Saint-Louis où nous avons réussi la cartographie linguistique. C'est-à-dire que nous pouvons dire que dans cette école, nous allons par exemple démarrer avec le Poulard, dans l'autre avec le Wolof. Nous avons un peu réussi au niveau de cette école. Je pense que vous avez entendu parler de lecture pour tous. Lecture pour tous financée par l'USAID. C'est le programme que déroule le ministère de l'Éducation nationale pour introduire les langues dans les établissements élémentaires d'abord parce que nous devons aller jusqu'à l'université. Mais nous sommes en train de faire des tests et ce sont des tests qui ont réussi et nous allons passer aussi à l'échelle. D'accord. Madame Diouf Ndainam, merci beaucoup. C'est moi tout le monde. Merci.